Actu sur le web de tous les mercredis, c'est en compagnie de Balima Bourrema. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatoui Ayaméga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'actu sur le web de ce mercredi 27 septembre 2023. Balima, les soldats américains sont prêts à partir après les français, nous apprend les échos du Niger.com. 24 heures après l'annonce du retrait des 1500 soldats français présents au Niger, les Etats-Unis ont réagi. Washington a indiqué qu'il allait étudier toutes les mesures futures concernant sa présence militaire dans le pays. L'annonce a été faite par le secrétaire américain à la défense, Lillian Austin, alors qu'il était en visite en Nairobi au Kenya. Les Etats-Unis ont un peu plus de 1000 hommes présents sur le sol nigérien. Au début du mois de septembre, consécutivement à la prise de pouvoir par les militaires, les Américains avaient annoncé un redéploiement de leurs troupes dans la région d'Agadez. Seul un petit contingent était resté sur place à Niamey. Si dans les paroles Paris et Washington continuent de réclamer un retour à l'ordre constitutionnel, il semblerait que les politiciens du pays de l'oncle Sam ont compris qu'il fallait collaborer avec les autorités militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Tout en donnant une chance à la diplomatie, nous continuerons également à étudier toutes les mesures futures qui donneront la priorité à nos objectifs, à la fois diplomatiques et sécuritaires, a précisé Lillian Austin. Même s'il n'a pas parlé de reté, cette option semble être sur la table. Même si la société civile nigérienne et les manifestants ne se sont pas attaqués à l'ambassade et aux soldats américains, ces derniers réclament la fermeture de toutes les bases et le départ de toutes les troupes étrangères présenteront le pays. Les pays comme l'Allemagne et l'Italie, qui possèdent aussi un petit contingent sur place, n'ont pas encore réagi à la décision du départ de la France. Au Mali, les militaires au pouvoir annoncent le report de l'élection présidentielle selon actuniger.com. Les dates initialement retenues du 4 et du 8 février 2024, pour les deux tours, connaîtront un léger report pour des raisons techniques à déclarer. Le ministre porte-parole du gouvernement, Abdelai Maïga, dans une déclaration lue devant des journalistes à Bamako. Les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet d'un communiqué ultérieur à indiquer le gouvernement. Selon les autorités maliennes, parmi les raisons techniques, il y a l'adoption de quelques mois de la nouvelle constitution, la révision des listes électorales et surtout un contentieux avec la société française IDEMA en charge du processus de recensement. Selon le ministre malien, la carte biométrique en cours de livraison n'est pas suffisamment outillée pour permettre aux citoyens de voter. Le ministre évoque surtout le vol et la prise en notage des données du recensement administratif à vocation d'état civil ravec par IDEMA ainsi que d'autres irrégularités liées au processus. Pour l'heure, aucune autre date n'a été encore annoncée par les autorités de la transition. Le gouvernement décide d'organiser l'élection présidentielle seulement pour sortir de la transition, a juste déclaré le colonel Abdelai Maïga. En juin dernier, le gouvernement a pu organiser le référendum pour l'adoption de la nouvelle constitution. Depuis, le contexte sécuritaire n'a cessé de se détériorer avec le départ en cours de l'aménagement ainsi que la reprise des hostilités avec des groupes rebelles indépendantistes de la Zawad CMA alors que plusieurs zones du pays restent sous la coupe des groupes armés terroristes, notamment le JINIM et l'EIS. Des conditions peu favorables à la tenue d'un scrutin aussi décisif alors que la CEDEA continue de mettre la pression pour le respect du calendrier électoral et le retour à l'ordre constitutionnel normal. Au Gabon, le fils de l'ancien président est aux arrêts selon infonyame.com Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour la famille Bongo, s'exclame le site nyameinfo.com Chassée du pouvoir à l'issue du coup d'état militaire du 30 août, la famille qui a passé plus de 50 ans à la tête du Gabon a désormais son prince en détention. Nourdine Bongo Valentin, fils d'Ali Bongo, a été auditionné margui puis placé sous mandat de dépôt. Ancien coordinateur des affaires présidentielles puis conseiller stratégique d'Ali Bongo au Parti démocratique gabonais PDG, Nourdine Bongo Valentin et plusieurs autres cadres du régime avaient été arrêtés lors du coup d'état perpétrés par le général de brigade Brice Olegi Nguema à la tête de la garde très républicaine. Ils sont accusés entre autres de retraitons contre les institutions, détournements de fonds publics, malversations financières internationales en bandes organisées, faux et usage de faux, falsification de la signature du président, corruption active ou encore trafic de stupéfiants. Les perquisitions à leur domicile retransmises abondamment par la télévision nationale gabonaise, les montraient aux pieds des mâles, valises et sacs débordants de liasses de billets de banque. Bonne ordine, Bongo est donc désormais prisonnier et croué à la prison centrale de Libreville. Sylvien Bongo Valentin est pour sa part en résidence surveillée à Libreville pour sa protection selon la présidence détenue arbitrairement selon ses avocats. Ali Bongo, lui d'abord en résidence surveillée à Libreville, pendant quelques jours après le putsch, est libre de ses mouvements et a la possibilité de se rendre à l'étranger, avait annoncé le général Olinguema le 6 septembre dernier. Ali Bongo avait été élu en 2009 suite à la mort de son père, Omar Bongo, qui dirigeait sans partage le pays depuis plus de 40 ans. Les Bongo auront passé plus de 55 ans au pouvoir, conclut le site nyamaninfo.com. Enfin, Balima, l'Algérie retire sa candidature pour l'organisation de la Cannes 2025 et 2027 selon aa.com.tr. L'Algérie a officiellement retiré sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes des éditions 2025 et 2027, a annoncé hier mardi le président de la Fédération algérienne de football FAF, Walid Sadi, relayé par l'agence algérienne de presse, service APS officiel. Un courrier a été adressé à la Confédération africaine de football pour l'informer de notre décision, a précisé Walid Sadi, qui a pris ses fonctions hier mardi à la tête de la FAF, succédant à Jahid Zefi Zef. Un courrier a été adressé à la Confédération africaine de football pour l'informer de notre décision, a précisé Walid Sadi, qui a pris ses fonctions ce mardi à la tête de la FAF, succédant ainsi à Jahid Zefi Zef. Dans un communiqué relayé par les médias, la FAF a expliqué sa décision par sa nouvelle approche relative à la stratégie de développement du football en Algérie. La FAF concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la rédéminisation du football en Algérie, de même qu'elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain, indique encore le communiqué. Cette décision intervient quelques heures avant l'annonce officielle des noms des pays choisis par la CAF pour l'organisation des éditions 2025 et 2027 de la CAF, prévue aujourd'hui même au Caire. Le Maroc, le Diyo, Nigeria-Bénin et la Zambie sont candidats pour l'organisation de la CAF 2025, alors que le Botswana, l'Egypte, le Sénégal et le Tuyo, Kenya, Ouganda, Tanzanie, sont en liste pour l'édition 2027. La dernière CAF organisée par la Algérie remonte en 1990. Balima Bourema, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci Aminatou Yaya Maïga, merci chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur O'Dam, merci également à vous pour votre fidélité. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferet Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada